Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des actions qui ont pris des grosses cartouches sur le CAC 40. Est-ce que c'est le moment de les recharger ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu ? C'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de caméra, je ne suis pas chez moi. Donc ce sera une vidéo sans caméra, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Allez, on attaque avec Stellantis, Stellantis qui est sur une belle tendance haussière depuis 2009, après la crise des subprimes. Et vous voyez que là, on est en train de retester un support qu'on avait cassé au Covid. On est en train de retester ce support, là on est en 3 mois, on ira regarder tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. On a perdu, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, pas loin de 50% depuis le point le plus haut, c'est ça. Donc une belle chute, on est sur une action qui est cyclique, secteur de l'automobile, un beau portefeuille de marques comme vous pouvez le voir. Après il y a des inquiétudes, on a une confiance des investisseurs qui n'a pas été renouvelée. Il y a de grosses inquiétudes, notamment sur le fait qu'il y a de grosses pertes de parts de marché aux Etats-Unis, de par le fait que l'entreprise fasse finalement la concurrence, notamment les modèles chinois électriques. Mais pas uniquement, on est sur une entreprise qui a fait le choix d'enlever des modèles qui étaient très populaires aux Etats-Unis, de retirer de la vente des modèles qui étaient très populaires aux Etats-Unis. Donc ça ne plaît pas forcément au marché. C'est une entreprise qui cherche à se relever, qui a des ratios qui ne sont pas pourris. On a même des ratios qui sont plutôt corrects par rapport au secteur d'activité, surtout en termes de profitabilité. On fera attention par contre au FCF, au FCF Margin, notamment. On a du mal finalement sur une vente à faire beaucoup de marge. On fait peu de marge et par rapport à l'historique de l'entreprise, on est sur un FCF Margin qui est faible. Pareil pour les marges brutes qui ralentissent un petit peu. On a les marges nettes finalement qui sauvent un petit peu tout ça. On a des marges nettes qui sont à 7,5% contre une moyenne à 4%. Donc ça c'est plutôt positif. On a une santé financière qui est correcte, on a pas mal de cash. Vous voyez, on a plus de cash que de dettes. Donc ça c'est plutôt intéressant, il y a une dynamique positive vis-à-vis de ça. On a globalement un revenu qui est en croissance. On a effectivement eu des difficultés pendant la période Covid, comme beaucoup d'entreprises. Mais vous voyez qu'en termes de rentabilité des capitaux investis, juste ici, c'est plutôt intéressant. On a réussi à remonter la pente depuis 2020, on est monté très haut. C'est une entreprise qui a changé de management pour essayer de se relever, notamment un management qui a fait du bon boulot, quoi qu'on en dise. Maintenant, il y a des choses à confirmer. Il y a des difficultés, il y a une confiance qui a été un petit peu perdue, notamment vis-à-vis des attentes sur les résultats, vis-à-vis de ce qui était un petit peu annoncé par l'entreprise. Donc, il va falloir continuer les efforts. On est sur une entreprise qui livre un dividende qui intéresse beaucoup de monde, avec un gros rendement, on est aux alentours des 11%. On n'a pas été voir la valorisation, mais globalement, on est sur un PEG à 0,17%, ce qui est très faible. Après, si on en est là, c'est qu'il y a une raison, il faut toujours vous dire ça. Maintenant, est-ce que c'est une raison qu'on peut surmonter ? Un PEG ratio qui est faible aussi, 3,23 fois les bénéfices, c'est assez ridicule. Maintenant, est-ce que c'est un dividende qui est sûr ? Est-ce que c'est un dividende qui est délivré depuis longtemps ? Eh bien, pas vraiment. Vous voyez que c'est un dividende qui est versé sans interruption depuis 3 ans, 4 ans avec 2024, donc ce qui n'est pas énorme. C'est un dividende qui a tendance à avoir des baisses. Et vous voyez que là, sur les derniers exercices, il a tendance à monter. Mais on n'a pas assez de données pour dire est-ce que c'est un dividende qui est sûr ou pas. Monning le considère comme légèrement sous-évalué. Il me semble que Guru Focus est un peu dans cette dynamique-là aussi, comme vous pouvez le voir. Personnellement, je pense qu'investir sur cette action-là pour le dividende, c'est prendre quand même un risque. On est sur une sûreté du dividende de 10, ce qui n'est pas énorme. Donc c'est tout à fait un dividende qui, en cas de problème, pourrait être coupé. Donc c'est à surveiller. Personnellement, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas un des critères qui ferait que j'investisse sur Stellantis. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup à surmonter, même si techniquement, effectivement, on arrive sur des zones intéressantes. On est toujours haussier, vous voyez, on reste au-dessus. On est en trois mois. Donc on reste haussier en trois mois. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité du RSI. On est en train de venir la retester. Par contre, si on regarde en un mois et en dessous, vous voyez qu'on est passé en dessous. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est la retester pour voir si on repasse au-dessus ou si, finalement, on reste en dessous et on a une tendance baissière peut-être un petit peu plus profonde. Si on regarde maintenant en weekly, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On revient tester notre zone qu'on avait identifiée. On est quand même en zone de survente maintenant. Personnellement, je serais plutôt patient sur le dossier. Même s'il venait à repartir à la hausse, il y a des zones qu'on n'arrive pas à casser, notamment la zone des 15,1, 15,2. Effectivement, si on voulait repartir à la hausse à moyen terme, on a des zones un petit peu cruciales. Pour moi, pour l'instant, on reste baissier. J'attends de voir ce qui va se passer quand on va venir retester, certainement sur un rebond, la zone de neutralité du RSI. Je patiente, j'observe. C'est sûr qu'elle est sous-évaluée. Maintenant, on n'est pas encore tiré d'affaires. Il y a beaucoup de choses à résoudre avant de pouvoir repartir sur une vraie tendance haussière, selon moi. Ensuite, je voulais regarder Equasense, Veralia. Pour moi, sur Equasense, on est toujours sur une tendance baissière. Vous savez, pour ceux qui me suivent de façon assidue, que je suis sorti sur le dossier sur Stop Loss. Parce que la tendance baissière, finalement, s'est aggravée, entre guillemets. Pour rappel, on avait acheté avec le club des investisseurs rationnels sur ces zones-là. Aux alentours des 48, 50 euros. Et puis, le stop s'est déclenché un petit peu plus haut. C'est un peu la même configuration pour Veralia. Je vous montre ça après. Je suis sorti de l'action sur Stop Loss. Donc, pensez à mettre des Stop Loss. Ça peut vraiment vous... Là, sur une conjoncture qui n'est pas terrible, comme ça, ça peut vraiment vous sauver. Et puis, vous pouvez rentrer plus tard sur l'action. Moi, personnellement, j'attends des signes de retournement. Equasense, je ne vais pas vous refaire les fondamentaux. Si vous tapez Equasense et le nom de la chaîne, vous trouverez les vidéos qui concernent Equasense. La conjoncture est un peu difficile depuis l'après-Covid. On a des résultats qui n'ont pas forcément... Enfin, qui n'ont pas convaincu le marché. C'est le cas de le dire. C'est le cas pour Veralia. Il y a aussi eu une guidance qui a été révisée à la baisse. Donc, forcément, le marché est inquiet. Pour l'instant, c'est des actions sur lesquelles on reste baissier. C'est pareil. J'attends des retests de zones importantes. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a pas de signe de relance à proprement parler. On bloque sur des résistances. Pareil pour Veralia. Vous voyez, on est toujours sur des zones qui sont plutôt acheteuses. Maintenant, si on venait à casser ces zones acheteuses, les zones que vous avez en bleu, eh bien, ce serait signe d'une continuation de tendance baissière. Et là, ça pourrait être moins marrant pour l'entreprise. On reste sur des sociétés qui ont des bons fondamentaux. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez suivre mon portefeuille PEA et mon portefeuille compte-titres, n'hésitez pas à suivre le lien qu'il y a dans la description. Vous pourrez trouver tout ça sur Morning. Globalement, on est sur des sociétés qui ont toujours de bons fondamentaux en termes de rentabilité. Il va falloir surveiller, évidemment, si la conjoncture continue à se dégrader. Veralia, on sait que c'est un peu compliqué sur l'alcool. Donc, les bouteilles en verre, globalement, ça suit un petit peu cette conjoncture-là. Donc, voilà, c'est à surveiller. Pour l'instant, ce ne sont pas des actions sur lesquelles je rentre tout de suite. J'attends des signes de relance qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle. Donc, voilà, je reste patient. N'oubliez pas de mettre des stop-loss si vous rentrez, notamment, je sais qu'il y en a pas mal qui sont rentrés sur Stellantis. Pour avoir discuté un petit peu avec vous, n'hésitez pas à mettre des stop-loss un petit peu plus bas, en dessous des supports. Ça vous évitera certaines surprises. Et puis, ça vous permettra potentiellement peut-être de revenir sur une relance ou autre. Personnellement, je ne suis pas trop friand de rentrer comme ça sur une tendance aussi baissière. Ça m'arrive sur des actions sur lesquelles j'ai de grosses convictions. Mais là, quitte à perdre quelques points de performance, je préfère attendre des vrais signes de relance. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club des investisseurs rationnels. Il y a toujours trois places sur l'offre à moins 50%. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez résilier sans problème. N'hésitez pas à liker, à commenter et à laisser un petit commentaire. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada